On va démarrer cet atelier, donc effectivement le thème de cet atelier c'est inclusion numérique et handicap l'évolution. Donc dans un premier temps on va se présenter ainsi que nos missions. Donc moi je suis Myriam Vanlet, directrice adjointe de l'Institut d'éducation sensorielle de la ressource. Et je travaille avec des enfants qui sont âgés de 3 à 20 ans qui sont soit déficients auditifs, soit déficients visuels. Donc effectivement ça nous intéresse particulièrement dans la question de l'accessibilité de tout ce qui est numérique pour les personnes en situation de handicap. Voilà, je vais passer la parole à mes collègues. Bonjour, Fabien Dejeu, moi je suis directeur de l'association WebCup, donc on intervient sur l'inclusion numérique depuis pas mal d'années. Et notre mission associative de vraiment proposer de l'accompagnement numérique à tout type de public s'est développée un petit peu plus en 2022. Parce que d'expérience on avait des groupes de personnes porteuses de handicap, alors plutôt sur du handicap cognitif, intellectuel, de léger à lourd ou des troubles autistiques. Qui venaient parfois dans nos WebCup Campus, on en a 4 sur l'île, mais c'est toujours très compliqué pour eux de se rendre sur des tiers lieux pour se former au numérique. Et du coup on a créé tout un dispositif cette année pour justement aller vers ces gens là dans les structures d'accueil. où elles sont dans des centres d'hébergement de jour en proposant une offre justement qui est vraiment destinée à les faire progresser dans le numérique. Afin de pouvoir justement, on va dire, élargir nos missions d'inclusion numérique à tout type de personnes aujourd'hui. Et je passe la parole à Pierre. Merci Fabien. Donc Pierre Reynaud, je suis référent accessivité numérique à l'université de La Réunion. Également aussi bénévolement présidente du comité Valentin-Aoui de La Réunion de l'Océan Indien, qui est une association au service des personnes aveugles et malvoyantes. Confrontée à l'accès au numérique du fait que je n'y vois pas, donc ça peut être assez compliqué, des fois, souvent. Voilà pour la présentation. Bonjour à tous, c'est Emilie Éliséon. Donc je travaille actuellement au CRIJ Réunion en tant que formatrice et notamment sur l'usage du numérique. Également coordinatrice du réseau Promeneurs du Net Réunion. Et auparavant, j'ai travaillé auprès de jeunes, d'enfants, porteurs de handicap sensoriels. Voilà pour la présentation. Bonjour à tous, je me présente Christophe Lebron, je suis coordonnateur du dispositif Anditik Plus, qui est donc un dispositif mis en place par l'IES de la ressource, qui a pour but de favoriser l'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication. Une des solutions que nous proposons aujourd'hui, justement, c'est ce que vous allez retrouver à l'extérieur avec Andikar, pour rester au plus proche de la population rayonnaise. En termes de solutions, n'hésitez pas à venir découvrir l'ensemble des prestations qu'on a à votre disposition. Merci. Donc, on va fonctionner en fait avec quelques petites vidéos pour vous mettre un peu dans le bain de la question de l'accessibilité numérique. Donc, on va commencer par une vidéo, s'il vous plaît, la vidéo 1. Bonjour. Bonjour. Ça sera tout ? Oui, je vous vois combien ? Mon petit monsieur, avant, il va falloir d'abord sélectionner tous les carreaux avec des vaches, que vous voyez juste là. En plus, là, vous avez de la chance, il ne bouge pas. Sélectionnez les cases contenant des vaches. Ne pas rendre son site accessible, c'est renvoyer les aveugles au Moyen-Âge. Faisant du numérique responsable, une opportunité pour tous. Voilà un exemple, effectivement, d'inaccessibilité des sites numériques. Et donc, du coup, je pense que Pierre aura quelques petits commentaires à faire là-dessus. Et ça va préparer son introduction. Oui, alors, évidemment, comme toujours, il faut trouver le bon fil et puis le dérouler. Parce que si je commence à parler d'accessibilité numérique, ça peut être pire qu'une introduction. Introduction, synthèse et conclusion, sans problème. Enfin, conclusion, elle est ouverte, malheureusement. Alors déjà, vous venez de voir une vidéo qui a le mérite d'être déjà avec un peu d'humour et puis d'être très choc. Qui n'a pas été confronté à un cas de chat dans sa vie et qui s'est repris à 2, 3, 4 fois avant de éventuellement même baisser les bras en se disant je suis nul. Non, non, c'est pas que vous êtes nul. C'est que simplement, ça a été mal fait. C'est pas vous le coupable, c'est le concepteur. Voilà. Moi, c'est ce que je... La phrase du jour, c'est pas... Quand on est aux prises avec du numérique et qu'on n'arrive pas à se servir d'un produit, un environnement ou un service, c'est loin d'être obligatoirement la faute de l'utilisateur, mais c'est très souvent la faute du concepteur. Et c'est un peu ce qu'on doit essayer de pousser aujourd'hui à un numérique. Alors, on parle de numérique responsable, mais un numérique conçu réellement pour l'utilisateur et pas un numérique... Allez, je vais me faire des amis. Il y en a peut-être pas beaucoup dans la salle, mais conçu par les informaticiens, pour les informaticiens. Celui-là, c'était le numérique d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle d'expérience utilisateur et quand on parle d'expérience utilisateur, c'est de l'ensemble des utilisateurs, évidemment, puisque le sujet du NEC 974 cette année, c'est le numérique, levier d'inclusion sociale, économique et culturelle, économique et sociale. Point d'interrogation. Tout est dans le point d'interrogation. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que pour bon nombre de personnes en situation de handicap comme moi, le numérique, ça nous a permis de passer du Moyen-Âge au XXIe siècle. Vous voyez, c'est dans l'autre sens. Et quand on est confronté à du numérique qui a été mal conçu parce qu'il n'a pas été réfléchi pour que tout le monde puisse l'utiliser correctement et pleinement et sans blocage, on a l'impression d'être rebasculé 30 ans, 40 ans en arrière quand on n'avait pas le choix et quand on n'avait pas le numérique, qui est un fantastique levier culturel, économique et social pour les personnes en situation de handicap s'il a été bien conçu, s'il a été bien conçu, s'il a été bien conçu, développé et qu'il est bien maintenu en respectant l'accessibilité. Alors, le sujet de l'atelier aujourd'hui, c'est inclusion numérique et handicap, évolution. Et avant de rentrer en atelier, il y a Nicolas, le journaliste du jour, Nicolas Bonin, qui m'a posé des questions sur le bilan des 5 NEC 94 et le bilan 2022. Et en fait, du coup, il m'a préparé mon introduction finalement. Quand on a commencé à parler d'inclusion numérique, nous, les spécialistes de l'accessibilité numérique, puisque la première fois que j'ai entendu parler de loi sur l'accessibilité numérique, pour les plus vieux d'entre nous, c'était une circulaire de Lionel Jospin. Donc, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. C'était 99 qui parlait de faire des sites accessibles pour les aveugles et malvoyants. C'est vous dire, 99. L'évolution, c'est que quand on a vu qu'on commençait à parler d'inclusion numérique, on s'est dit, chouette, enfin, on va parler d'accessibilité numérique. Et bien non, 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 on s'était complètement trompé. Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai participé, y compris à les NEC 974. Alors, j'étais toujours très, très bien accueilli. Ça, il n'y a aucun souci et merci. Par contre, le sujet de l'accessibilité numérique, sur les premiers NEC 974, c'était un accueil gentil, bienveillant, poli. Mais en gros, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On ne comprend pas grand-chose. C'est un peu le cheveu sur la soupe. Et ce qui a évolué depuis cinq ans, très clairement, et ce qui a accéléré l'évolution, ça a été très clairement un beau jour de mars 2020, un vilain jour de mars 2020. On s'est tous retrouvés chez nous, confinés. Et oui, on n'avait plus le droit de sortir. Donc, on s'est retrouvés chez nous, face à notre téléphone, à notre télé, et puis à nos outils numériques qu'on avait sous la main et qui étaient plus ou moins accessibles. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans un isolement physique, oui, tout le monde, mais dans un isolement en termes de communication et d'information qu'on n'imagine pas. Et on a été obligés de mettre en trois jours, et ça, c'est en place en trois jours, ce qu'on n'aurait pas été capable de faire en dix ans. Moi, au sein de l'université, on s'est retrouvés à vitesse grand V à tester des solutions de visio. Parce que pour continuer à travailler, pour faire ce qu'on appelait à l'époque la continuité pédagogique, il a fallu trouver en urgence des solutions, et des solutions qui soient à la fois accessibles, respectueuses du RGPD, et puis aussi qui soient sécurisées. Et je peux vous dire que du jour où on a testé les solutions de visio, on a vu du meilleur jusqu'au pire. Je me rappelle avoir testé une solution qui se targuait d'être Made in France, la super solution française faite par les Français, services publics, etc. En tout cas, elle était complètement inaccessible. C'est-à-dire que moi, je n'avais rien. Ma synthèse vocale et mon lecteur d'écran ne me disaient rien, c'était vide. Voilà. On a testé d'autres solutions qui, elles étaient tout à fait utilisables. Donc, l'évolution aujourd'hui, alors, grâce, si j'étais provocateur, à cause de cette catastrophe humaine et sociale et sanitaire qui est le Covid, ça a été de propulser le sujet des problèmes d'accès au numérique, d'en faire enfin, enfin un sujet qui a toute sa place. Et peut-être que la fin de mon introduction, c'est ce que je ravage depuis que je participe à des événements sur l'inclusion numérique, c'est qu'il n'y a pas d'inclusion sans accessibilité. Il n'y a pas d'inclusion numérique sans accessibilité numérique. C'est-à-dire que vous vous fatiguerez, vous, les acteurs de l'inclusion numérique, si en amont, on ne travaille pas sur la conception de produits, de services et d'environnement numérique simple, facile, utilisable, de qualité et accessible. Voilà. Voilà ce que je dirais en introduction. Merci. Merci, Pierre. Donc, en fait, on souhaitait aussi vivement avoir des témoignages de personnes en situation de handicap autre que le handicap visuel que Pierre représente largement. Et en fait, c'était difficile de faire venir ces personnes, mais on a pu avoir le témoignage d'un jeune sourd, sourd profond, signant, dont on va pouvoir voir la vidéo. Et on a pu avoir le témoignage aussi d'un jeune autiste, mais c'était beaucoup plus compliqué parce que, justement, dans la prise de parole et tout ça, c'est vraiment difficile. Donc, finalement, on a préféré vous donner le témoignage de l'éducatrice qui explique comment il faut décomposer les tâches pour les personnes autistes et ce que ne fait pas du tout le numérique. Voilà. Donc, on va passer à la vidéo 2, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis éducatrice spécialisée... ... ... ... ... Bonjour Arnaud, je viens te rencontrer aujourd'hui pour avoir un peu ton sentiment sur l'inclusion numérique pour les personnes en situation de handicap. Je me présente, donc mon signe, c'est Arnaud. J'ai 20 ans, je suis sourd. Et voilà, c'est une surdité génétique. Donc, je suis sourd de naissance. Donc, je voudrais savoir de quels outils informatiques tu disposes ? Alors, j'ai un téléphone, bien évidemment, pour pouvoir contacter mes amis. J'ai également un ordinateur pour le travail. Après, bien sûr, on a une télévision et puis on utilise beaucoup Internet. Avec mon ordinateur, je me connecte également ici, au réseau du CFA, parce que certaines métiers demandent à faire des recherches sur Internet. Après, bien sûr, je vais sur Facebook, Instagram, etc. pour pouvoir contacter mes amis. Donc, j'utilise beaucoup Internet. D'accord. Et l'outil que tu privilégies ? Moi-même, je suis plus sur le portable. C'est beaucoup plus pratique. Pour moi, j'ai un peu de mal avec l'ordinateur. Et puis, je ne suis pas très fort pour aller sur certains sites Internet. D'accord. Est-ce que tu t'en sers pour faire des démarches administratives ? Alors, pour l'administratif, j'en fais un peu rarement puisque je commence à entrer dans la vie active. Voilà. Pour l'instant, ce sont toujours mes parents qui le gèrent pour moi. Mais petit à petit, effectivement, au CFA, il y a des papiers au niveau administratif à le faire. Et puis, le centre de la ressource mène à le faire. Mais c'est vrai que lorsqu'il y aura des inscriptions aux examens, etc., il va falloir effectivement que je puisse contacter certaines personnes par mail. Mais moi-même, pour le moment, j'ai encore du mal à faire ces démarches-là parce que j'ai du mal parfois avec la langue française. D'accord. Donc, lorsque je suis face à des phrases assez complexes, j'ai du mal à comprendre. Si c'était traduit en langue des signes, ça aurait été beaucoup plus accessible. Donc, après, j'ai la possibilité de passer par un interprète dans cela. D'accord. En langue des signes ou éventuellement, si c'était facile à lire et à comprendre ? C'est possible, effectivement, de rajouter des images, oui. Oui. Mais souvent, bien évidemment, ce sont des textes sans images. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, soit, qui n'avaient pas à lire. Moi, j'ai le plus de mal là-dessus. Ça va dépendre aussi du public soir. Est-ce qu'avec l'école, tu fais des recherches sur Internet ? Est-ce que tu rencontres des difficultés quand tu fais des recherches sur Internet ? Alors, c'est difficile. Alors, ici, on n'utilise pas forcément souvent Internet, mais on reçoit des mails avec des documents PDF. Et parfois, après, faire vraiment des recherches poussées sur Internet, pas toujours. D'accord. Et tu te sers beaucoup de ton téléphone, j'imagine, pour communiquer avec ton entourage. Oui, bien sûr, pour utiliser les réseaux sociaux, Facebook, diffuser des vidéos, des photos, puisque les sourds, voilà, la communication est très visuelle. Moi, ça va encore, mais c'est vrai que sur d'autres sites où il y a beaucoup de textes, etc., ce sont des sites que je ne privilégie pas. C'est vraiment trop difficile. D'accord. Et donc, tu utilises beaucoup les vidéos ? Tu n'utilises pas trop les messages écrits ? Je fais plus des vidéos, effectivement, où je préfère contacter les gens de visio. C'est beaucoup plus facile, parce que j'ai du mal à communiquer par SMS. D'accord. Est-ce que tu as l'occasion, enfin, est-ce que tu vas sur YouTube et est-ce que tu trouves que les vidéos sur YouTube sont accessibles pour toi ? Sur YouTube, ça va après. Après, il y a quand même du sous-titrage. Et puis, c'est également sous-titrage en français. Après, on peut choisir en anglais ou en français. Alors, avant, c'est vrai que ça n'existait pas. Ils ont mis à jour leur site. Donc, maintenant, c'est quand même traduit. C'est sûr que pour un entendant, c'est beaucoup plus accessible. Mais il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais il y a encore à faire sur ce point-là. L'idéal, ce serait que ce soit interprété en langue des signes. Oui, c'est important pour la communauté, soit qui passe exclusivement avec la langue des signes, à l'écrit, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, qu'il faudrait qu'ils s'améliorent par rapport au numérique ? Alors, pour moi, par exemple, tout ce qui est, voilà, les informations, tout ce qui est journaux, télévisés, etc., On a besoin que ce soit traduit en langue des signes, parce que bien souvent, les JT sont traduits, mais rediffusés soit tard le soir ou tôt le matin. Voilà. Donc, parfois, c'est diffusé avant 7 heures, voilà, sur les chaînes locales, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Souvent, aussi, les informations sont réduites, voilà, sont abrégées. Donc, ce serait intéressant de pouvoir aussi avoir accès à toutes ces informations-là, parce que souvent, on est obligé de passer par les réseaux sociaux, tels que Facebook, et bien souvent, on reçoit l'information en retard. Super. Et aussi, pour les informations, c'est vraiment important, et également, tout ce qui est administratif, c'est sûr qu'il faudrait que l'ensemble des documents, de l'accessibilité au niveau des administrations, soit traduitant en langue des signes, bien sûr. Je te remercie beaucoup, merci. De rien, c'était avec plaisir. Alors, je ne sais pas si... En fait, c'est important de savoir que pour les sourds, c'est difficile d'apprendre à lire, parce qu'effectivement, ils n'ont pas la phonétique. Je fais appel à votre imagination, quand vous lisez, vous lisez dans votre tête, vous entendez ce que vous lisez. Effectivement, les sourds n'ont pas cette possibilité-là, et donc, effectivement, pour eux, c'est plus difficile d'apprendre à lire. Donc, ce que disait ce jeune homme, c'est valable pour pas mal de sourds. Après, on avait envisagé, on n'a pas eu le temps de le faire, de vous faire passer la vidéo sans sous-titres et sans leçon. Et là, je pense qu'un certain nombre d'entre nous, moi particulièrement, j'aurais été en situation de handicap, parce que je ne connais pas la langue des signes. Donc, c'est... Voilà. C'est aussi pour faire le point sur qu'est-ce que c'est qu'une situation de handicap. C'est en fonction... Voilà. Si on parle chinois, moi, je vais être en situation de handicap aussi. Voilà la première vidéo. Donc, la deuxième vidéo, c'est une éducatrice qui va intervenir et qui explique un peu le séquençage qu'il faut mettre en place pour les personnes autistes qui n'ont pas forcément... Alors, on parlait des CAPTCHA tout à l'heure, mais eux, ils vont même pas avoir l'idée de cliquer sur une image si on leur donne pas l'information qu'il faut qu'ils cliquent sur l'image. Bonjour. Je suis éducatrice spécialisée à l'association Frédéric Le Bavasseur, et plus particulièrement avec un public autiste. Dans l'utilisation des médias, du coup, ce qu'on remarque, c'est que quand on les guide pour faire des recherches sur Internet ou du traitement de texte qu'ils vont avoir besoin à l'école ou quoi que ce soit, c'est de leur donner les premières étapes, en fait. Parce que c'est pas inné chez eux de se dire s'il y a images, il faut que je clique dessus pour avoir une image. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met, par exemple, en visuel, par contre, toujours des photos. Je clique sur le premier logo dans Google, contour. Après, une fois sur Google, je clique sur images, je rentre mon texte ici, et je clique sur le premier site. En fait, c'est toutes les premières étapes. Décomposées. Oui, décomposées, tout ça. Il y en a beaucoup qui savent lire. Il y en a, par contre, qui apprennent pas à lire. Et qui, du coup, on va passer principalement par des images. D'accord. Du coup, là, qu'est-ce qui rendrait plus accessible pour les sites ? Si c'était décomposé en images ? Oui. Un petit guide, par exemple, sur Pôle emploi, comment je m'inscris ? Un guide photo. Alors, c'est long, parce que ça demande du temps. Mais vraiment un guide photo avec toutes les étapes à faire. Et même sur certains sites Internet, on pourrait imaginer qu'il y ait aussi un guide, que ce soit sous forme de faciles à lire et à comprendre, avec des images, pour leur permettre de se répéter plus facilement dans le texte. C'est ça. Parce qu'on a remarqué sur certaines applications, quand ils téléchargent une application, ils vont avoir plein d'écritures au début pour démarrer, des astuces, pour aider. Mais en fait, c'est tellement écrit que c'est trop abstrait. Oui, c'est trop abstrait. Et puis, ça demande énormément de concentration. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous deux. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions par rapport à ça. Mais on voit bien qu'effectivement, pour des personnes... Et puis, en fait, on parle de personnes en situation de handicap, mais on peut aussi parler d'illettrisme, de personnes qui sont touchées par l'illettrisme. Mais effectivement, tous ces sites, en particulier les sites administratifs, avec des pavés de textes et non pas des pavés à jeter... Je sais que Pierre va rebondir là-dessus. Sur les pavés. On va essayer de se faire mal. Oui, non, l'anecdote du pavé... Alors là, je spoil un peu, puisqu'on en parlera lundi après-midi, dans l'amphi 177 au parc technologique universitaire. On se fait un peu de pub à l'université. On n'a rien à vendre, sauf du savoir. Ce qui ne se vend pas, qui se transmet, d'ailleurs. Donc, employer les bons mots. C'est-à-dire, le deuxième pavé, pour quelqu'un qui a des troubles autistiques ou un handicap mental, le pavé, c'est un caillou, c'est une pierre. Donc, il va chercher à l'écran ou à côté. Le caillou, la pierre, c'est comme quand on lui demande de fermer la fenêtre. Et ça, c'est véridique. Quelqu'un du Noteline me racontait qu'il disait à la personne de fermer la fenêtre et il avait entendu la personne poser le téléphone et aller fermer la fenêtre. Donc, vous voyez qu'on est quand même... Des choses qui paraissent évidentes ne le sont beaucoup moins. Et ce qui est intéressant, alors, peut-être plusieurs commentaires très rapidement. Une vidéo... Quand on parle d'accessible, il faut toujours dire à qui. Alors, moi, je rajoute souvent au plus grand nombre. C'est-à-dire que vous avez bien vu que si on enlève le son d'une vidéo, elle va être... Si on avait enlevé le son de la dernière vidéo, enfin, de la personne sourde, pardon, de l'avant-dernière, elle aurait... La seule personne qui aurait pu la suivre, cette vidéo, c'était s'il y avait dans la salle quelqu'un qui connaît la langue des signes. Pour lui, elle était accessible. Je n'ai pas dit une personne sourde, d'ailleurs. J'ai dit une personne qui connaît la langue des signes. Ça pouvait être un interprète ou une personne sourde. Pour elle, elle était... Pour cette personne-là, elle était accessible. Pour moi, complètement inaccessible. Pour vous, en grande partie, inaccessible aussi, puisque vous ne connaissez pas la langue des signes. Vous voyez ? Donc, quand on dit accessible, il faut préciser à qui. Évidemment. Entre l'accessibilité pour un sourd et l'accessibilité pour un aveugle, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, ça, c'était une première chose. Une vidéo accessible, pour résumer au plus grand nombre, c'est une vidéo qui va être à la fois sous-titrée, où il y aura une version textuelle de la vidéo, une transcription textuelle. S'il y a de l'action dans cette vidéo, on peut faire une audio description pour les personnes aveugles et, évidemment, de la langue des signes française pour les personnes sourdes. Voilà une vidéo accessible, complète, accessible au plus grand nombre. C'est ces quatre choses-là. Ce qui est intéressant aussi dans ces vidéos, c'est qu'un sourd nous parle de téléphone. Peut-être que c'est l'interprète qui interprète téléphone. Mais, justement, s'il y a bien une chose pour laquelle le sourd a des problèmes d'accessibilité, c'est le téléphone. Parce qu'en fait, il y a un abus de langage. Aujourd'hui, avec vos téléphones, vous faites tout sauf téléphoner. Vous regardez beaucoup plus souvent votre smartphone que vous l'écoutez. Enfin, sauf moi, mais ça, c'est un usage un peu particulier. Vous voyez, donc, qu'un sourd me parle de téléphone, c'est marrant parce qu'en fait, c'est son ennemi, le téléphone. C'est comme moi et le papier. On n'est pas amis du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, il ne dit pas téléphone, il dit portable. Voilà, aussi, aussi, aussi. Voilà un petit peu les petits commentaires que je ferai là-dessus. Un dernier, peut-être un peu plus technique, sur l'histoire de la décomposition des processus. Il existe un référentiel qui s'appelle le référentiel HopQuest, qui est un référentiel qu'on connaît en qualité web. Et en fait, il y a beaucoup de règles de HopQuest qui concernent les formulaires. Et très clairement, on demande d'exposer, au début du formulaire, de vous donner toutes les étapes du formulaire, de pouvoir revenir à l'étape précédente, de guider la personne, d'être très vigilant sur l'aide, l'aide à la saisie, d'être très explicite dans vos messages. Donc voilà. Et là, on parle de la qualité web, on ne parle pas de l'accessivité. Donc, ce qu'on va faire pour les autistes, en l'occurrence, va nous faire gagner en qualité, en confort pour tous. La personne sourde parlait beaucoup de la langue. Il y a vraiment un effort à faire énorme en simplification de la langue, dans le numérique en particulier. Ça va profiter aux personnes handicapées mentales, ça va profiter aux personnes atteintes de troubles, de syndrome autistique, ça va profiter aux 10% d'illettrés de La Réunion, ça va profiter aux allophones, et ça va nous profiter, à nous tous, qui n'a pas calé devant un papier administratif absolument abscond, incompréhensible, sauf par les spécialistes. Donc voilà. Il y a vraiment un travail à faire énorme sur la simplification de la langue. Et c'est un sujet que nous, on a porté au niveau de l'université de La Réunion. Et c'est vrai qu'on se dit, oh là là, mais simplifier la langue au niveau de l'université, ça va grincer des dents. Ben oui, mais d'un autre côté, être capable d'expliquer quelque chose de compliqué simplement, c'est pas donné à tout le monde. Expliquer quelque chose de compliqué avec des termes compliqués, pourquoi pas ? Mais essayer de vulgariser, de simplifier pour faire passer des concepts compliqués, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est ça vers lequel il faut aller, c'est-à-dire simplifier cette langue administrative qui est un véritable barrage. Et en plus, aujourd'hui, on n'a plus le fonctionnaire au guichet qui peut nous traduire, nous expliquer le document administratif. On n'a plus que le formulaire, le document administratif, on est derrière notre téléphone et notre ordinateur et on doit se débrouiller tout seul. Ben ça, c'est la catastrophe. C'est l'exclusion assurée pour 10 à 20% de la population. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que, Émilie ou Fabien, vous voulez compléter par rapport aux vos expériences ? Oui, alors effectivement, sur l'accompagnement des publics frappés d'électronisme, c'est flagrant. Nous, on intervient beaucoup là-dessus. C'est une de nos missions de pouvoir accompagner ces personnes-là. Et effectivement, ce qu'on se rend compte au niveau de nos médiateurs qui interviennent pour accompagner ces gens-là dans leurs démarches administratives, c'est qu'en fait, elles ont vraiment besoin d'être formées, en fait, à tout ce jargon, ces choses qui sont sur les différents dispositifs en ligne de l'État qui ne sont pas du tout, en fait, clairs pour tout le monde. Pierre l'a souligné. Avant, on pouvait avoir une interface humaine, on pouvait se déplacer à un guichet, on pouvait appeler quelqu'un au téléphone pour avoir ce type de renseignement. La notion même de service public, aujourd'hui, le service public, c'est un formulaire, c'est quelque chose d'informatique. Et si on n'est pas en capacité de comprendre ce qu'on veut de nous, il y a vraiment un gros problème qui se pose à ce niveau-là. Alors, il y a des structures, on en fait partie, il y en a de plus en plus à la Réunion, fort heureusement, pour pouvoir accompagner ces personnes-là, les accueillir, leur expliquer comment ça fonctionne et tenter de les rendre le plus autonomes possible. Mais il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus, surtout qu'en termes d'accessibilité, pour revenir à la thématique, il y a quand même des lois qui obligent à rendre les sites Internet accessibles, les formulaires, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, même au niveau des collectivités, elles ne respectent pas ces obligations. Donc, il y a vraiment quand même un problème et qui fait que ça retarde énormément l'accessibilité au sens vraiment large. C'est qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour rendre accessible. Et nous, structure d'inclusion numérique, tant que ce ne sera pas accessible, on aura encore de toute façon du mal à former les gens et à les accompagner sur ces outils. Merci. Oui, du coup, je rejoins ce que tu dis, Fabien. personnellement, si au sein d'une structure, si quelqu'un n'est pas sensibilisé aujourd'hui justement à la création des documents FALC, d'ailleurs, si je vous dis documents FALC, est-ce que quelqu'un peut le définir ? Donc, effectivement, facile à lire et à comprendre, mais du coup, comment ? Quand on a un formulaire, par exemple, d'inscription au sein d'une structure, comment est-ce qu'on rend ce document-là facile à lire et à comprendre ? Donc ça, c'est des choses très très simples mais qui ne sont pas encore assez démocratisées, qui ne se font pas encore. C'est juste simplement réduire les phrases, mettre des phrases très très simples, des pictogrammes, des images et ça, ce qui pourrait faciliter justement l'accès aux informations, c'est quelque chose, en tout cas, personnellement, dans les structures, ce qu'on nous dit, c'est que ça prend du temps. Une fois que c'est fait, OK, mais du coup, pour pouvoir revenir sur le traitement de l'information, il va falloir le retranscrire encore une fois, etc. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut voir encore plus loin, justement, quand on, par exemple, on part sur des formulaires d'inscription, il va falloir les retranscrire ou les redonner aux financeurs et les financeurs, lui, il va demander une trame bien définie et pas en falc. Donc là, c'est là aussi que ça devient compliqué pour les structures qui accueillent déjà le public. C'est bon. Bonjour, Olivier Bénard, je travaille, je suis président de la ETHEC. on a fait pas mal de travail sur l'inclusion. D'ailleurs, Pierre était présent et on voit que le falc est très intéressant pour les personnes en situation de handicap mais n'est pas déployé pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme ou d'électronisme qui n'est pas prise en compte. Ça, c'est le premier point. pour le démocratiser, il faudrait peut-être de l'ouverture ou modifier son sens aujourd'hui. Et la deuxième chose, sur l'ergonomie des sites internet dont on parle, c'est vrai que c'est une obligation comme le disait Fabien mais pour la prise en compte, ça serait intéressant aussi que les différents dispositifs, même s'ils ont changé sur le chèque numérique, et qu'on fasse appel aussi à des labels pour vérifier cela. Je vois que les designers sur La Réunion sont en train de créer un syndicat qui s'appelle l'AFD pour favoriser un design éthique et un design qui va vraiment vers la prise en charge des différents handicaps dans la lecture. ça passe vraiment dans la conception et ça serait intéressant de travailler là-dessus tous main dans la main pour derrière avoir un label concret qui permette une avancée plus que simplement une obligation de l'État. Oui, alors plusieurs choses en réponse à ce que tu viens de dire. Le FALC est un règlement européen donc il y a une conception ça ne se fait pas n'importe comment ça se fait avec les personnes concernées mais sans aller jusqu'au FALC on peut parler de simplification dans la langue et là il y a un énorme chantier qui sont souvent les problèmes d'accessibilité on évolue entre des problèmes très techniques et puis du bon sens c'est-à-dire que simplifier la langue c'est employer le plus souvent possible la forme active et pas la forme passive c'est des phrases courtes une idée par phrase c'est vraiment des choses très simples c'est pas d'abstraction pas de jargon ou dès qu'on jargone il faut un glossaire il faut définir les termes etc. c'est des choses très très simples simplifier la langue écrite pour les histoires de labels d'obligations attention à ne pas réinventer la roue à chaque fois nous en accessivité qui est cousine de l'ergonomie on est qualité ergonomie accessivité on est tous dans le même bateau mais on a un peu des rôles et des fonctions différentes en accessivité il y a une obligation légale il y a des normes internationales il y a des normes françaises qu'il faut appliquer point barre alors je suis un peu brutal dans ma réponse mais pour rebondir aussi ce que a dit Fabien tous les jours sur les réseaux sociaux on pointe du doigt des sites et des applications publiques qui sont dans l'illégalité et qui sortent en ce moment dans l'illégalité et c'est 90% voire 95% de ces sites et applicatifs qui sont dans cet état là donc ça énerve la dernière à la mode c'est EcoWatt vous avez tous entendu parler des EcoWatt vous savez en métropole on leur promet alors je ne sais pas la réunion des coupures de courant d'ailleurs peut-être même très rapidement parce qu'il fait très froid en métropole ça arrive ça arrive donc ils vont mettre le chauffage à fond et puis ça risque de sauter le disjoncteur voilà et il y a une application qui s'appelle EcoWatt avec un site ça fonctionne avec des couleurs rouge vert orange je crois et en fait on s'est aperçu évidemment que ça avait été mal conçu donc que les personnes aveugles et les personnes daltoniennes et messieurs sachez que vous êtes 8 à 10% à avoir des problèmes de discrimination de couleur moi j'en rencontre régulièrement qui m'avoue dans le creux de l'oreille mais tu sais moi je suis daltonien alors daltonien je ne fais pas de la ségrégation mais les dames c'est 0,4% donc vous avez de la chance vous voyez la vie en couleur mais beaucoup de messieurs ne la voient pas comme vous il faut le savoir c'est pour ça que vous êtes obligé de vous maquiller peut-être pour qu'il le voit mieux c'est pour ça c'est intéressant comme voilà et EcoWatt donc a été mal conçu donc c'est une application illégale un site illégal puisque il y a une règle en accessibilité qui dit que l'information ne doit pas être uniquement véhiculée par la couleur c'est un critère du RG2A donc du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui est conforme ou pas et là en l'occurrence il n'est pas conforme donc c'est pas légal il devrait y avoir une forme différente pour les différentes couleurs et une légende textuelle c'est à dire qu'il y a de l'image pour ceux que l'image aide il y a des couleurs pour ceux qui veulent passer par la couleur il y a du texte pour ceux qui doivent passer par du texte l'accessibilité en fait c'est multiplier le nombre de canaux de communication pour véhiculer l'information pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre voilà c'est tout c'est donc très bien qu'on commence à parler d'éthique d'ergonomie de numérique responsable nous on en parle aussi parce qu'on veut être embarqués nous les pros de l'accessibilité dans le numérique responsable il y a après un peu de com derrière tout ça parce qu'on sait voilà on sait aujourd'hui que pour faire bien en société il faut parler d'inclusion parlons d'inclusion sauf que derrière on sait qu'il y a une réalité qui fait que dans le handicap l'inclusion ne fonctionne pas sans accessibilité et les pouvoirs publics commencent à le réaliser mais le mauvais signal c'est que évidemment en accessibilité je viens de vous dire que 90 à 95% des sites sont dans l'illégalité au lieu de se dire on va mettre le paquet pour respecter les délais qu'on a déjà dépassés le ministre dans un non-respect de la loi flagrant dit c'est pas grave on va repousser le délai en 2027 tous les sites publics seront accessibles à 100% alors il manque un bout de la phrase et puis à savoir que la loi date de 2005 donc ça fait quand même 17 ans et le bout de phrase qui manque c'est le professionnel de l'accessibilité numérique qui vous le dit qui recherche des financements pour porter l'accessibilité numérique au sein de son organisation c'est que la phrase aurait été complète s'il avait dit et on va mettre des millions d'euros pour vous permettre à rendre tous vos sites accessibles d'ici 2027 là la phrase on le voit acceptée mais dans l'état actuel elle est inacceptable voilà excusez-moi je suis peut-être un peu long dans ma réponse et juste pour rebondir sur ce que disait Olivier un point intéressant effectivement c'est que tu mentionnais le chèque numérique effectivement il ne me semble pas alors je ne sais pas si il y a nos amis de la région qui sont ici présents mais il ne me semble pas que dans le chèque numérique justement il y ait cette obligation quelque part de faire appel à des prestataires qui valident le côté accessibilité de leur travail et ça je pense que c'est dommage parce que le chèque numérique est un super dispositif ça a permis la création de très 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 alors pareil je n'ai pas les chiffres mais sans doute de milliers de sites web à la réunion ça aurait pu être intéressant d'entrée de jeu d'obliger les prestataires du chèque numérique de garantir une accessibilité de leur travail pour les entreprises réunionnaises une remarque moi le souci c'est en fait avoir accès à des utilisateurs qui sont dans un handicap multiple parce que je crée pas mal de stratégies digitales etc et que je fais toujours en sorte de faire intervenir mes utilisateurs et que je fais même de plus en plus des personas vraiment handicapées pour voir dans les parcours clients comment ça se passe et le problème c'est que je ne sais pas comment atteindre ces gens là pour faire tester ouais j'entends et je prendrai des coordonnées mais pour faire tester donc pour répondre à ta remarque Fabien j'ai fait des chèques numériques j'ai fait des sites avec des petits modules qui sont gratos etc et qui règlent certaines questions ou au moins mettent en place donc moi dans mes sites en tout cas j'ai rendu les choses les plus accessibles possibles mais l'empathie n'a qu'une limite et qu'à un moment donné je pense que c'est vraiment de prendre des gens qui sont sourds ou qui sont malvoyants etc et de les faire tester réellement pour que nous on puisse se rendre compte réellement de ce qui pourrait être améliorable tout en sachant qu'effectivement ce que Pierre disait c'est qu'il y a une notion de coût aussi et mes clients ont un coût limité quand on leur dit bon bah il faut les rendre accessibles à tous etc ça engendre aussi des frais supplémentaires qui ne sont pas pris forcément par la région parce que la région le chèque numérique a quand même une limite très voilà de prix merci pour la transition parce que justement je voulais aborder deux choses d'une part les concepteurs de sites quand ils ont des commandes parfois on leur dit on préfère régler les bugs plutôt que de rendre accessible parce que ça coûte moins cher finalement de régler les bugs que de rendre accessible donc les personnes qui commandent font ce choix là donc on n'est pas sortis de l'auberge même pour le commun des mortels et puis la deuxième ça me permet de faire une transition par rapport effectivement à un travail qui a été mené dans les pays de la Loire je ne dis pas de bêtises sur effectivement une application alors à destination des personnes déficientes visuelles et déficientes auditives mais qui a été travaillée avec des personnes déficientes visuelles et des personnes déficientes auditives pour que justement on règle toutes les questions d'accessibilité et du coup je vais passer la parole à Christophe qui va nous présenter cette application et je trouve que c'est vraiment là ou enfin quels que soient les usagers je pense qu'effectivement il faut impliquer les usagers dans la conception Oui merci Myriam donc en effet j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur Alé Frédie qui est directeur adjoint au centre Charlotte Blouin à Angers et responsable qualité à Montéclair et il nous a fait part justement de de cette application Sense c'est une application gratuite accessible sur Android et sur iOS et pour bien comprendre comment s'est fait comment s'est monté ce projet il nous a expliqué selon les témoignages qu'il avait pu avoir avec les bénéficiaires en 2017 que beaucoup des bénéficiaires étaient accompagnés très jeunes par les instituts médico-sociaux et se retrouvaient à l'âge adulte dépourvus d'informations ou ne savaient pas comment comment accéder justement à pas mal d'informations ils étaient un petit peu lâchés dans la nature et pour reprendre l'expression qu'ils me disaient c'était réfléchir comment couper le cordon avec les bénéficiaires donc ils ont proposé une journée d'au revoir au début ça a été des flyers avec des adresses ensuite est venue l'idée d'une valise pédagogique pardon pas valise pédagogique mais d'une valise puisque nous voilà nous on met ça en place pour les jeunes qu'on accompagne sur le plan scolaire mais d'une valise avec des adresses accessibles pour les déficients sensoriels et en fait l'idée d'une clé USB aussi est apparue à un moment donné le site internet également mais il y avait des contraintes financières et l'idée après a été vraiment de proposer une application justement Sens que je vais vous présenter sur les diapos alors l'élaboration de ce projet s'est fait autour de trois axes trois grands axes donc il y a eu l'accessibilité dans un premier temps comment faire pour que ces ressources d'information soient adaptées donc ici vous avez des rubriques alors en fonction de la situation dans laquelle ces personnes peuvent se retrouver soit déficients auditifs soit déficients visuels il y a aujourd'hui trois options possibles donc la LSF la langue des signes française le LPC et la petite icône que vous voyez à droite l'oeil qui se ferme pour les déficients visuels alors il va être possible dès l'installation de l'application aujourd'hui de sélectionner la région dans laquelle on se trouve l'idée justement d'après les échanges qu'on a eus c'est de mettre en place la géolocalisation avec la possibilité lorsque j'irai sur les rubriques sur l'autre diapositive si c'est possible voilà pour que ça soit un petit peu plus concret pour vous également celle-ci merci donc vous voyez il y a des rubriques qui sont disponibles et je vous invite à venir découvrir un peu plus de manière un peu plus précise au niveau de handicap donc j'ai 20 ans je me pose des questions je veux savoir ce que c'est qu'une MDS qu'est-ce que c'est qu'une carte vitale comment accéder à un logement quelle aide je peux avoir en fait à partir de la géolocalisation ce qui va se mettre en place parce que pour l'instant ça a été développé à Angers mais l'idée c'est de pouvoir répertorier à chaque fois ici à la Réunion les différentes ressources donc c'est un projet qui va ensuite se développer avec une accessibilité pour des personnes qui se retrouvent avec la double déficience donc déficience visuelle et déficience auditive après je ne sais pas si sur l'autre diapo on peut se rendre compte de l'adaptation qui a été menée en termes d'ergonomie sur les fonds d'écran je vais pouvoir agrandir la police choisir le fond noir ou le fond blanc alors je ne l'ai pas mais je vous invite à venir découvrir avec nous Handicard et on peut coupler cette application avec des systèmes d'accessibilité qu'il y a aujourd'hui avec TalkBack ou bien VoiceOver donc voilà je voulais mettre l'accent là-dessus puisque une dernière chose qui m'a confié c'était une rencontre qu'il avait fait avec un jeune à l'INJA à l'Institut National des Jeunes Aveugles de Paris un non-voyant qui lui disait que cette application ressemblait beaucoup à l'approche qu'il avait fait avec l'instructeur en locomotion dans les déplacements il arrive dans un rond-point en fait et en fonction de la destination qu'il doit choisir il va pouvoir s'orienter plus facilement et je crois que c'est là-dessus que j'aimerais insister par rapport à ce que je vous ai présenté donc voilà merci merci Christophe alors oui bonjour à tous donc je suis je suis je m'appelle Picard-Éric je suis moniteur d'atelier à l'ESAT les ateliers du Pont-Neuf avec nous on a 125 voire 130 usagers d'efficience intellectuelle et je veux vous raconter mon vécu en mai 2019 concernant le numérique on était amené comme moi à quatre projets pour monter un projet pour partir à différents et compétents aux assises différents et compétents en métropole qui justement étaient basés sur le numérique pour tous donc mes usagers c'est vrai qu'avec un smartphone ils savent faire aller sur Youtube sur Facebook Instagram et ainsi de suite mais concernant les papiers administratifs c'était plus difficile et ainsi quand ils sont ils étaient là-bas c'était un autre monde qu'en fait parce que les ESAT de différents et compétents là-bas c'est plusieurs ESAT de métropole qui se rassemblent et qui justement font des tables rondes pour parler justement du numérique voilà et je suis content d'être là aujourd'hui parce que ça fait un peu un lien avec mon projet de l'autre côté voilà et aussi on a parlé éventuellement des bons et des mauvais sur le web notamment les cyberattaques et tout ça et ils ont plus ou moins retenu pas mal de choses et pour ça je les remercie ils étaient très très contents merci Erwan tu voulais poser une question oui donc Erwan de l'IRF au centre de la formation de l'IRSAM donc une remarque et une question donc déjà une remarque on voit le fruit que ça peut apporter d'associer dans la conception d'une application donc l'application des personnes en situation de handicap donc pour l'application SENS mais également une remarque par rapport à ce qui avait été soulevé tout à l'heure sur le principe de tout temps dire que ce soit de la conception d'un site internet ou bien d'application de parco learning associé à des personnes en situation de handicap pour voir justement cette accessivité ce niveau d'accessivité et puis cette expérience utilisateur on pourra pas le faire tout le temps je pense je pense que pour certains projets il faut le faire mais tout le temps non ce sera pas possible mais par contre par contre l'idée de toujours se dire comment dire se rapprocher en fait de référentiels d'accord qui ont été construits justement et qui permet de poser des bases du bon sens je parle de référentiels donc Pierre Renaud avait soulevé tout à l'heure de Hopquaz par exemple qui pose justement ces bases d'expérience utilisateur mais aussi d'accessibilité numérique et qui permet justement d'avoir de pouvoir construire des supports numériques qui sont accessibles d'accord accessibles et justement qui améliore l'expérience utilisateur et qui donne du et c'est justement poser les bases du bon sens dans tout ça moi ma question elle est plus maintenant dans le fait où je me rends compte qu'en termes d'accessibilité on est tout le temps là à se poser des questions qu'il faut et que le numérique avance très vite avance même très très vite on parle maintenant de métaverses on parle d'un certain nombre de choses qui arrivent on est même déjà pour certaines choses déjà dedans et je me dis qu'on va toujours être derrière à courir et à poser les choses à demander qu'on améliore cette accessibilité est-ce qu'on peut pas rendre cela impératif dès maintenant au lieu de se dire qu'il faut voilà c'est juste ma question je veux bien prendre la réponse si tu veux bien Erwan alors aujourd'hui un site qui voilà le constat il est là depuis 2011-2012 tous les sites publics devraient être accessibles et la réalité c'est que 95% sont dans l'illégalité aujourd'hui il y a des sanctions c'est-à-dire que pour défaut d'affichage de la conformité c'est pas attention il y a une nuance dans ce que je viens de dire les sites chaque service chaque site de chaque site ou chaque application c'est-à-dire que si dans votre organisation publique ou dans votre société privée qui fait plus de 250 millions de chiffres d'affaires dans les trois dernières années en France si vous avez un site qui n'affiche pas sa conformité c'est-à-dire s'il est non conforme il met accessibilité non conforme s'il publie un schéma pluriannuel d'accessibilité et une déclaration d'accessibilité c'est ça la loi vous avez 20 000 euros d'amende par an et par site c'est-à-dire que si dans votre organisation vous avez 70 sites ça vous fait 70 fois 20 000 ça fait 1,5 million par an bon il n'y a jamais eu aucune sanction c'est la loi mais il n'y en a jamais parce qu'il n'y a pas d'autorité de contrôle deuxièmement il y a un autre axe qu'on attend avec impatience alors là je prends la casquette militant c'est défaut d'accessibilité égale discrimination c'est-à-dire que si vous faites un site inaccessible vous nous personnes en situation de handicap discriminez vous fabriquez de l'exclusion et ça c'est un délit voilà c'est-à-dire qu'on attend avec impatience qu'une personne en situation de handicap parce que malheureusement les actions de groupe en France ne sont pas possibles disent à travers le problème d'accès au numérique que je rencontre sur votre application sur votre site je vous accuse de discrimination ça ça n'a jamais été fait parce que c'est très lourd et ça demanderait à un individu de porter toute la procédure même si à un moment donné une association veut bien le soutenir aux Etats-Unis c'est l'effet inverse c'est-à-dire que un des derniers procès dont j'ai souvenir c'est un aveugle qui a intentré un procès à Domino's Pizza parce qu'il n'arrivait pas à se faire livrer sa pizza il y en a eu pour des millions évidemment là ça fait réfléchir ça fait réfléchir la boîte qui n'est pas accessible et il y a des il y a des cabinets d'avocats aux Etats-Unis c'est évidemment la caricature qui se sont spécialisés dans les procès pour inaccessibilité et là ça se règle à coup de millions de dollars donc évidemment l'accessibilité est un peu plus à l'ordre du jour aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons alors pas seulement pour ça mais aussi parce qu'ils ont une conception qui est différente de la nôtre en termes d'accessibilité mais pour répondre ça ne répond pas vraiment à ta question Erwan je n'ai pas la réponse ça fait 24 ans 23 ans que je travaille dans l'accessibilité numérique pas toujours en plein temps mais quand même et franchement je ne sais pas je pense que c'est surtout un véritable projet de société est-ce qu'on fait une société réellement accessible au plus grand nombre sachant que quand une société se dégrade quand il y a des soucis et c'est un petit peu le cas actuellement il y a quand même des choses qui ne sont pas encourageantes dans ce qu'on entend dans ce qu'on vit évidemment ce seront les personnes les plus vulnérables qui sont les premiers à en pâtir donc voilà je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il faut faire alors il faudrait moi j'ai assisté à une conférence il n'y a pas très longtemps sur le RGPD où il y a des amendes pour non-respect du RGPD et c'est sûr qu'on envie un peu nos collègues des PO parce que on sent que les gens sont plus sensibilisés au RGPD qu'à l'accessibilité numérique parce qu'il y a un risque juridique et donc un risque financier voilà donc c'est vrai que imaginez-vous évidemment une route du littoral sans radar et sans gendarme je vous laisse imaginer les 250 km heure les machins c'est ce qu'on vit en accessibilité numérique on n'a rien à faire il n'y a pas de sanctions c'est choquant mais c'est comme ça bonjour M.Casa Cédric moniteur éducateur dans un foyer à la CAE occupationnelle dans la fondation Péfarron donc juste pour expliquer je travaille avec des personnes atteintes d'handicap psychique et mental et moi en fait là on a développé on est en train de travailler depuis le début d'année sur un projet numérique justement au sein du foyer et on est justement en recherche d'un peu de partenariat et donc la question que je me pose c'est au niveau de la web web cup ou notamment Andy Car ou notamment monsieur qui disait justement comment on peut développer chez nous tout ce que vous proposez donc c'est comment justement travailler en partenariat avec vous et ce que vous pouvez proposer dans l'établissement oui alors c'est effectivement exactement ce qu'on a développé cette année en fait on a travaillé avec une personne ressource qui est à la fois travailleur social auprès des personnes porteuses de handicap et à la fois médiateur numérique et ce qui était intéressant c'était de se dire que jusqu'à maintenant les foyers type Albert Barbeau AdAPI Alefpa etc envoyaient vraiment de manière non non linéaire et non récurrente leurs bénéficiaires chez nous parce que c'est compliqué de mobiliser un véhicule compliqué de mobiliser du transport compliqué de mobiliser des animateurs formés donc des travailleurs sociaux formés pour accompagner ces publics donc nous on a pris le problème à l'envers on a construit tous des parcours adaptés suivant les déficiences et de pouvoir emmener l'animateur le matériel tout directement dans les foyers donc c'est vraiment l'offre qu'on a construit après en toute transparence voilà il suffit nous on fait un diagnostic en fait des personnes des groupes sur place un diagnostic gratuit donc on prend en charge les différentes personnes qui souhaiteraient être formés au numérique monter en compétences on fait un diagnostic pour vraiment construire un parcours sur mesure pour ces personnes là et après nous on a un tarif unique l'animateur le matériel le déplacement etc. à 75 euros de l'heure voilà en ce qui concerne handicap donc c'est nous on est un établissement médico-social comme vous donc du coup là c'est plutôt du développement de partenariats et on se rend compte de ça aussi enfin je crois qu'il y a tout un travail de réseautage à faire qui n'est pas suffisamment fait que la RS essaye d'impulser entre autres avec les appels à manifestation d'intérêt de nous amener à travailler ensemble entre les établissements médico-sociaux et je pense que c'est quelque chose qu'on a tout intérêt à développer parce qu'effectivement on développe des compétences partout mais on ne peut pas aller jusqu'au bout parfois par faute de moyens et finalement parfois on réinvente la roue aussi alors que si on arrivait à se mettre en réseau on pourrait profiter des expériences des uns et des autres donc Handicard c'est un des outils de l'IES la ressource qui est mobile puisqu'il a des roues et un moteur et donc du coup il peut se déplacer à la demande sur effectivement des sensibilisations sur voilà il n'y a pas de là pour le coup c'est c'est gratuit moi je voulais revenir peut-être sur la partie pédagogie pour tout ce qui est inclusion numérique plutôt je pense qu'il y a quand même 8 à 10 écoles sur l'île qui forment des développeurs et des ingénieurs par contre ils sont tous aptes à faire du responsif donc à le rendre disponible pour les téléphones mobiles et en même temps sur les ordinateurs le problème est plutôt qu'ils ne sont pas formés à ça donc en amont je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire avec eux aller tous les rencontrer parce que ça va être un travail important à faire et la deuxième partie c'est vrai que sans sanction on l'avait vu sur le RGPD avant la CNIL avait un peu de galérer à récupérer du coup le respect des données personnelles maintenant ce n'est plus un souci par contre je pense que sur notre île il y a un vrai mouvement côté sociétal qui est en cours par rapport à cette solidarité qu'on a depuis des années et il serait intéressant d'aller voir du coup le MEDEF et la CPME et les digitales réunions et les différents syndicats patronaux pour travailler en amont avec eux pour les sensibiliser sur plusieurs actions et choisir peut-être des coordinateurs pour avoir des avancées concrètes sur ces domaines et aussi la sous-préfecture Merci peut-être en réponse il y a il y a un énorme souci et là je vais je vais peut-être prendre la casquette de militant justement de président du comité je fais partie d'un groupe de travail au niveau national sur l'accessibilité numérique et on a sorti donc au niveau de notre association l'association Valentin Aoui un plaidoyer qui porte douze propositions je suis en responsabilité de la douzième proposition qui est en fait le développement de filières de filières des métiers de l'accessibilité numérique ou plutôt d'amener l'accessibilité numérique dans les filières dans les métiers du numérique c'est un constat qui est terrible c'est à dire que la plupart des futurs acteurs ou des acteurs du numérique aujourd'hui en France et à La Réunion n'ont jamais entendu parler ou de façon très superficielle des problèmes d'accès au numérique c'est quelque chose qui n'est pas intégré dans les maquettes dans les cursus que ce soit dans les centres de formation les écoles du numérique ou l'enseignement supérieur et si oui c'est à l'occasion d'une sensibilisation et c'est souvent des histoires de personnes qui font ce genre de choses donc là il y a un réel problème actuellement en accessibilité numérique seules quelques entreprises font de la formation continue intra ou inter-entreprise il n'y en a pas à La Réunion je préfère répondre tout de suite à la question à ma connaissance en tout cas ils forment certainement quelques centaines de personnes que ce soit des développeurs des designers des chefs de projet des graphistes là où il faut une montée en compétence de plusieurs centaines de milliers d'acteurs en France aujourd'hui très rapide si on veut parce que tout à l'heure on disait il faut conditionner la sélection des prestataires au fait qu'ils fassent accessible je suis persuadé et je le sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien le faire mais qui ne savent pas le faire et qui ne trouvent pas d'endroit où apprendre à le faire on le sait ça fait partie du problème c'est alors au niveau de l'université de La Réunion on a des projets en cours on travaille sur une formation en accessibilité numérique mais c'est c'est un problème énorme et c'est un problème tout à l'heure Erwan demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'accessibilité devienne la norme et inaccessibilité l'exception ça fait partie du problème c'est-à-dire former de toute urgence les futurs acteurs et les acteurs du numérique à la problématique de l'accès au numérique pour tous et en particulier les personnes en situation de handicap c'est un peu pessimiste excuse-moi Fabien c'est un peu pessimiste ce que je dis là c'est un peu noir comme tableau mais bon il y a des solutions il suffit juste par contre de s'en donner de s'en donner la peine et évidemment dans la mesure de mes disponibilités je suis à votre service pour aller au moins sensibiliser les gens dont on vient de parler et justement pour compléter ce propos avec une anecdote il y a 4 ans je crois avec Pierre on avait fait alors en fait l'association Web Cup on fait aussi des événements on fait aussi une compétition qui s'appelle Web Cup c'est des développeurs web qui ont 24 heures pour développer un site web on fait ça en fait c'est le nom de l'association on vient de là on a commencé en 2010 comme ça c'est une compétition qui se passe sur tout l'océan indien en simultané sur les différentes îles et il y a 4 ans avec Pierre on s'est dit tiens cette année là pourquoi pas développer un sujet sur cette Web Cup donc tous les participants dans l'océan indien ça fait à peu près 250 développeurs participent tous en simultané sur le même sujet et on s'était dit pourquoi pas mettre l'accessibilité à l'honneur cette année sur le sujet Web Cup donc on avait pondu un sujet qui mettait en avant l'obligation en fait des développeurs de rendre accessible leur travail en seulement 24 heures donc il fallait déjà qu'ils développent le site Web en 24 heures mais en plus on rajoutait la contrainte d'accessibilité c'était très compliqué pour eux il fallait voir leur tête au lancement du sujet quand ils ont vu que ça parlait accessibilité c'est un peu un tabou chez les développeurs sincèrement ils sont au courant qu'il y a ces choses qu'il faut mettre en place mais on ne leur apprend pas forcément à l'école ou en tout cas je pense qu'on les aborde mais sans doute pas assez suffisamment et en plus on leur a dit le jour J du top départ qu'ils seront en plus jugés par des personnes en déficience visuelle notamment Pierre et une autre personne qui était là au jury pour juger pour démarquer les sites donc là ils avaient vraiment une grosse pression liée à l'accessibilité et c'est vrai que ça a été une édition cette année là qui a été vraiment je pense la plus compliquée pour les développeurs parce qu'ils ont dû aborder ce sujet là de manière pratico-pratique en 24h Je voulais compléter aussi un petit peu depuis tout à l'heure on parle beaucoup d'accessibilité technique ergonomie les sites etc si je peux reprendre un témoignage et ce que je peux voir aussi au quotidien c'est que il y a aussi le côté accessibilité mais aussi de l'information l'utilisation les codes qu'il y a aussi sur le numérique je vais prendre un exemple concret lundi même on a accompagné un jeune qu'on accompagne déjà depuis une petite année sur l'utilisation du numérique c'est un jeune qui est atteint de troubles autistiques au niveau cognitif nickel il est diplômé études supérieures etc donc pas de soucis là dessus sur la compréhension des consignes et des process en revanche là où ça vient pêcher c'est sur la compréhension des codes des codes j'ai perdu le mot donc des émotions voilà exactement les codes sociaux donc là on est sur de l'accessibilité donc ok il s'est utilisé Instagram c'est génial on a atteint la mission mais du coup l'utilisation même du site ne lui est pas encore possible parce que aujourd'hui on n'a pas d'outil on ne sait pas comment l'accompagner en tout cas au crije sur justement l'accessibilité sur ce volet là sur ce volet social là comment lancer une conversation comment comprendre comment comprendre que là il y a de l'ironie ou là c'est une blague ou là la personne elle est énervée ce genre de choses et puis voilà de façon plus large je pense aussi à toutes les personnes qui sont formées à l'accompagnement de public comment justement est-ce que ces personnes là sont suffisamment formées je parle des en connaissance de cause des CIP par exemple des chargés d'accueil des conseillers numériques qui vont aussi justement accompagner du public sur le numérique et est-ce qu'on est assez est-ce qu'on est suffisamment formé là-dessus pour l'après pour l'extension on part du principe que on est dans un monde où tous les sites sont enfin accessibles de façon ergonomique et sur toutes les normes et les lois mais justement je pense qu'on devrait penser aussi à ça assez rapidement sur l'accompagnement même des personnes je souris parce qu'en fait je suis en train de produire l'effet inverse c'est-à-dire qu'à force de parler d'accessivité en fait tu es en train de nous relancer sur l'inclusion loin de moi le fait d'ignorer l'inclusion c'est juste de dire attention pas d'accessibilité sans inclusion mais on aura toujours besoin et il faut améliorer encore et c'est le sujet du NEC 974 les mécanismes d'inclusion c'est-à-dire d'accompagnement des publics éloignés du numérique et de tous les publics pour apprendre à se servir du numérique donc voilà moi c'est juste le fait de parler d'accessibilité mais l'accessibilité à 100% n'existera jamais c'est de la théorie pas parce qu'on ne la prend pas en compte mais parce qu'il y aura toujours des gens qui n'arriveront pas à accéder et de toute façon pour utiliser le numérique il faut avoir les compétences donc il faut avoir des gens qui accompagnent qui apprennent qui assistent qui rendent les gens autonomes sur le numérique et ça c'est l'inclusion donc c'est pour ça que je souris parce qu'en fait là j'ai atteint un peu l'effet inverse ce matin c'est à dire qu'à force de vous parler d'accessibilité on est en train de nous dire mais oh et l'inclusion là-dedans et non les deux marchent ensemble et souvent le problème de l'accessibilité numérique et là on en a l'illustration c'est qu'on est trop technique pour les gens de l'inclusion et beaucoup trop social pour les gens du technique et on est constamment en train de jongler c'est à dire d'être un peu plus technique pour les uns un peu moins pour les autres d'essayer de se faire prendre au sérieux par les informaticiens parce qu'on est des rigolos qu'est-ce qui vient de nous embêter avec les handicapés tout le monde s'en fout voilà et puis d'un autre côté quand on va chez les gens de l'inclusion donc plutôt dans le domaine social vous avez tellement d'autres urgences que quand vous parlez d'accessibilité c'est à dire de projet de temporalité beaucoup plus longue vous n'avez pas le temps voilà un petit peu la remarque que je voulais faire je te remercie Pierre effectivement je comprends tout à fait le propos mais justement je trouve que c'est le bon endroit pour en parler puisque depuis hier je suis là depuis hier aussi et et je pense que c'est le moment de le soulever justement donc oui accessibilité hier on parlait de pouvoir étendre certains dispositifs qui sont déjà ici à la Réunion en France plus largement détendre certains projets mais voilà il faut je pense qu'on fasse attention justement à inclure tout le monde dans le processus je les personnes en situation d'handicap pour pas mal d'entre elles si elles sont pas aidées à devenir compétentes sur le numérique c'est ce que nous on fait au niveau de l'association Valentin oui au niveau des aveugles des malvoyants je veux dire moi quand je fais des démonstrations de comment je me sers de l'informatique c'est un peu bluffant je suis obligé de dire aux gens mais ça fait 30 ans que j'ai ce genre d'outil entre les mains et vous n'êtes pas derrière moi les soirs ou le week-end quand je suis en train de prendre en main un nouvel outil c'est énormément de travail d'auto-formation ou de formation voilà la seule chose que nous on dit dans l'accessibilité c'est que c'est toujours plus facile de se former sur un outil accessible qu'un outil qui n'est pas accessible voilà enfin c'est une des choses qu'on dit en tout cas donc en fait on pourrait dire en conclusion accessibilité, inclusion un double mouvement l'accessibilité est un outil au service de l'inclusion c'est à dire que c'est voilà à la limite on doit marcher ensemble parce que si on fait on crée des produits des environnements et des services plus accessibles plus simples plus faciles pour vous les professionnels de l'inclusion et de l'accompagnement ce sera plus facile pour vous et vous pourrez aller plus loin c'est ça l'idée c'est plus facile d'apprendre à faire du vélo à un gamin sur un terrain plat que sur un terrain plein de boss le terrain plein de boss ce sera une fois qu'il sait bien faire du vélo là c'est pareil si vous apprenez si vous essayez d'inclure un public d'amener un public éloigné du numérique sur du numérique que déjà vous vous comprenez pas et vous trouvez mal fait vous êtes sûr que vous allez vous fatiguer ça va être frustrant et la personne risque de se décourager nous c'est ce qu'on voit dans notre association ou ce que je voyais dans mon ancien métier où je travaillais sur l'inclusion numérique une certaine frustration est-ce que vous avez des remarques des questions oui bonjour une petite remarque pour appuyer ce que Fabien disait je travaille dans l'accompagnement de grands débutants et effectivement que ce soit qu'ils soient porteurs de handicap ou pas et surtout même sans handicap c'est déjà très difficile pour eux les sites sont mal faits les pavés au départ c'est impossible et je lutte pour leur expliquer des choses inexplicables pourquoi ça a été fait comme ça c'est juste j'y arrive pas j'ai même pas de mots pourtant les gens ne sont pas porteurs de handicap quels qu'ils soient n'ont déjà pas la capacité à comprendre ça et je peux pas leur expliquer donc le mouvement votre cause elle est bien plus grande que simplement des gens porteurs de handicap et je pense qu'il faut essayer de porter ça pas simplement à votre niveau vraiment de l'étendre au plus grand nombre et je pense aux formations aux développeurs web en premier lieu et à leurs formateurs tout à fait c'est d'ailleurs l'un des combats de pierre depuis de très nombreuses années moi j'aimais bien l'idée tout à l'heure justement de ce qui était dit dans la salle que à la fois les développeurs sont je pense conscients de ça mais n'ont pas forcément l'écosystème en face disponible pour pouvoir tester etc il y a peut-être un sujet là-dessus à travailler à développer est-ce que ça existe déjà je sais pas Pierre on va dire un groupe de personnes déficientes à la fois intellectuelles ou autres qui seraient disposées à bêta tester des solutions digitales est-ce que à ta connaissance ça existe ? Alors au niveau national le CERTAM qui est en fait le centre d'études et de recherche sur les technologies de l'association Valentin à Paris peut répondre à ses besoins en essayant de mettre en place des tests utilisateurs du coup plus dans le domaine de la cécité et de la malvoyance avec une certaine limite c'est que je vois sur les réseaux sociaux des personnes en situation de handicap qui râlent un petit peu parce qu'ils disent mais vous êtes en train de nous faire faire votre boulot là c'est-à-dire qu'il y en a qui ont tendance à tirer un peu sur la corde c'est-à-dire venez sensibiliser nos étudiants venez ci venez ça venez faire des tests oui d'accord bon est-ce que quand vous envoyez votre voiture en réparation il y a des gens qui travaillent gratuitement les garagistes ils savent monter des voitures ils savent démonter une roue ils savent faire une vidange etc voyez donc c'est cette limite là même si après c'est tout à fait intéressant d'avoir des tests utilisateurs pour pouvoir aller au-delà à des normes mais les normes aussi elles sont faites pour ça elles ont été faites avec des utilisateurs avec des concepteurs avec des grandes entreprises avec tout l'écosystème de l'internet ont réalisé les normes que l'on a aujourd'hui donc voilà la limite du test utilisateur c'est ça c'est que vous ne pouvez pas non plus demander à des personnes bénévoles de tester tous les sites que vous faites c'est à un moment donné il y a un refus à dire voilà il faut passer au stade professionnel donc oui et non ou non et oui bonjour Jimmy Rivière je travaille pour une médiathèque en fait ma question elle est un petit peu plus technique parce que justement on parle de normes et depuis tout à l'heure j'entends beaucoup web mais qu'en est-il des outils classiques en fait là est-ce que j'en étais resté à des logiciels totalement propriétaires Steel Jaws ou des choses comme ça est-ce que ça existe toujours est-ce qu'en fait on est passé totalement à des choses en ligne pour les personnes qui ont un handicap lorsqu'on est une médiathèque est-ce qu'on doit en fait privilégier le enfin nous on essaye de privilégier le libre mais est-ce que finalement c'est adapté ou pas voilà et l'open source devrait donner des standards et devrait permettre une meilleure interopérabilité est-ce que les choses ont évolué là-dessus c'est une question sans peut-être trop entrer dans les détails techniques pour pas voilà aujourd'hui là où on a fait d'énormes progrès c'est que les alors là je vais commencer par le côté où je vais parler du diable surtout quand on a parlé de libre là où on a fait des progrès c'est que les GAFAM se sont emparés du sujet ce qui est plutôt rassurant dans le sens où l'accessibilité commence à rapporter de l'argent donc voilà si c'est un marché les gens s'engouffrent alors quand c'est bien fait tant mieux il y a aussi des escrocs qui suivent pas loin en accessibilité il y en a mais c'est clair que tout à l'heure je parlais de solutions de visio les trois solutions les plus accessibles aujourd'hui de visio c'est dans l'ordre Zoom Teams Microsoft et Google Meet Google comme son nom l'indique voilà que ça te plaise ou non c'est comme ça et c'est vrai que le problème du libre c'est que c'est libre donc on est libre de faire le pire comme le meilleur donc pour l'instant en tout cas la meilleure garantie d'accessibilité et ça m'embête de dire ça c'est souvent les solutions issues des GAFAM aujourd'hui la suite bureautique de Microsoft et celle de Google sont très accessibles voilà ça m'embête j'aimerais bien que le libre soit un peu plus impliqué alors il y en a mais c'est vrai que c'est alors il y a de plus en plus de logiciels de libre mais il y a encore du travail à faire ni par Google ni par Microsoft ni par Apple malheureusement non c'est un état c'est aujourd'hui son moteur en accessibilité parce qu'il y a un business à faire c'est clair mais tant mieux pour nous je me permets Pierre je vais compléter ce que tu viens de dire par rapport au libre donc ça le fait sourire parce que je suis un fervent défenseur du libre je pense que pour la suite bureautique libre office est plutôt bien fait d'accord il faut juste qu'on l'adapte l'adapter à ce terme de choses mais il y a une modularité qu'on trouve dans le libre office qui est plutôt bien faite pour la bureautique après en termes de lecteur d'écran on a quand même un NVDA qui est du libre d'accord et qui maintenant j'estime qu'il est au même niveau qu'un JAWS en termes d'accessibilité en termes de lecteur d'écran donc c'est par rapport à la solution libre après c'est pareil c'est en fonction de ce qu'on veut faire quels sont les objectifs parce que pour moi c'est pas on ne doit pas partir sur un logiciel propriétaire ou bien un environnement propriétaire c'est adapter tout l'environnement en fonction de l'utilisateur alors c'est vrai que là ça demande beaucoup d'efforts ça voudrait dire partir sur des sessions à chaque fois différentes en fonction de l'utilisateur et c'est là on est vraiment quelque chose on rend l'outil accessible à l'utilisateur voilà Pierre on va devoir conclure je te laisse finir mais effectivement on a déjà dépassé l'heure c'était juste pour préciser qu'en fait là Erwann vient de parler d'outils là on parlait du monde de la déficience visuelle des personnes aveugles NVDA Joe ce sont des lecteurs d'écran pour les personnes aveugles donc c'était juste juste ça que je voulais rajouter pour pas qu'on perde les assistants et bien vous rappeler que l'accessibilité évidemment c'est pas juste la déficience visuelle voilà merci à toutes et à tous non la conclusion il n'y en a pas ça reste ouvert à l'année prochaine au NEC 974 2023 il y aura certainement encore de quoi dire et n'hésitez pas si vous voulez continuer les échanges pendant le temps du repas voilà pour moi en tout cas merci je vais nous faire de la publicité pour ceux que le sujet de l'accessibilité numérique pédagogique intéresse nous organisons à l'université de la Réunion les 12 et 13 décembre je connais par coeur à force de le dire les premières journées universitaires de l'accessibilité universelle ça va se passer au parc technologique universitaire ça commence lundi à 13h et ça continue toute la journée de mardi vous pouvez encore vous inscrire en distanciel sans problème en présentiel il y a encore de la place dans l'amphi au parc technologique universitaire et vous avez le programme officiel sur le site de l'université de la Réunion on vous attend nombreux n'hésitez pas à venir nous rejoindre voilà merci merci merci